Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, quasiment tous les processeurs de nouvelle génération sont sortis. Du coup, je pense qu'il était intéressant d'en parler, voir un petit peu ce qu'il y a d'intéressant et de moins intéressant dans l'histoire. Faisons un petit peu le point, allons-y, c'est parti. Alors évidemment, situation un petit peu paradoxale, vu que je suis en train de tester certains de ces nouveaux processeurs. Du coup, faire un petit peu le point avant d'avoir les tests, un petit peu étranges, mais bon, je pense que ça peut être intéressant pour certaines personnes. Puis je sais aussi que tout le monde ne regarde pas forcément les tests, donc ça permet de donner un avis avant justement que vous ayez les tests, en se basant un petit peu sur les datas des autres. Mais bon, ce que je dis ici, c'est aussi en relation avec les tests que je suis en train de faire. Donc les Ryzen 7000 sont sortis depuis maintenant quelques semaines, et on a déjà vu que bon, c'est un petit peu un four au niveau des ventes, c'est pas la dinguerie très clairement, mais c'est plutôt normal. Et en face de ça, on a la nouvelle gamme d'Intel qui vient de sortir. Alors tout n'est pas encore sorti non plus chez Intel, mais on a les plus gros processeurs qui sont sortis. Pour la gamme un petit peu en dessous, ça va arriver un petit peu plus tard, mais elle pourrait être peut-être même plus intéressante que les processeurs qui viennent de sortir aussi. Donc déjà, au niveau des performances, on va se baser sur l'indice de performance en production du test du comptoir du hardware. Je vous invite à voir le test dans son intégralité, puisque bon, très clairement, comme d'habitude, on a des programmes qui fonctionnent beaucoup mieux sur Intel que chez AMD, et inversement, ça dépend vraiment des applications. Il y en a qui préfèrent certains processeurs que d'autres. Malgré tout, au niveau de l'indice de production, on voit par exemple que le 13900K, c'est très clairement plus ou moins au même niveau que le 7950X. Pareil pour le 13700K, c'est très clairement plus ou moins au même niveau que le 7900X en applicatif. Par contre, en ce qui concerne le 13600K, il a très clairement un avantage sur le 7700X. Et pour l'instant, chez Intel, on n'a rien vraiment en face du 7600X, même si c'est un petit peu plus compliqué que ça dans les faits, puisqu'au niveau du tarif, tout ça, ça s'emboîte en fait, c'est un petit peu en sandwich. Et il y a très clairement un avantage du côté Intel au niveau du coût des processeurs. Donc bon, les performances en applicatif, c'est une chose, mais au niveau des performances en jeu, là par contre, on voit que tout ça, au final, eh bien ça se joue à quasiment rien du tout. Puisque bon, entre le processeur le moins puissant qui vient de sortir et le plus puissant, si on prend l'exemple du 13600K, qui est le moins puissant entre guillemets, on reste environ 3% moins performant que le 13900K. C'est une paille. C'est pareil du côté de chez AMD, tous les processeurs en gaming sont quasiment au même niveau. et on voit aussi par exemple que le 5800X3D est plus ou moins au même niveau également que tous ces nouveaux processeurs. Alors je sais que pour vous, le graphique sera un petit peu petit, mais en gros, ce qu'on note aussi, eh bien c'est qu'entre la génération 12 et 13 chez Intel, en gaming, il n'y a pas vraiment besoin de passer à la caisse, puisque très clairement, ça ne change quasiment rien. On est à 10% grand maximum la plupart du temps. pas de quoi acheter la nouvelle génération la plupart du temps. Et ce qui est intéressant ici, c'est que malgré deux approches complètement différentes, avec Intel, avec ses gros corps et ses petits corps qui ont été multipliés, et AMD avec ses gros corps qui ont surtout eu beaucoup plus de fréquences et quelques optimisations, eh bien au final, on se retrouve avec deux architectures qui offrent plus ou moins les mêmes performances que ce soit en jeu ou en applicatif. Par contre, on a aussi des points différenciants au niveau de l'efficacité énergétique par exemple, on a vu dans plusieurs tests qu'un 13900K, quand on le laisse aller vraiment très loin, il peut consommer plus de 300W à lui tout seul, ce qui est un record qui n'est pas franchement heureux, je dirais, dans l'ensemble. 300W pour un CPU, c'est vraiment beaucoup. Mais bon, la consommation en hausse, c'est aussi une tendance sur le marché des composants sur PC, principalement parce qu'il y a de la compétition, et quand il y a de la compétition, eh bien on essaye d'avoir la couronne des performances, peu importe le prix, ce qui fait qu'on se retrouve avec des processeurs ou des GPUs qui sont poussés à des niveaux peut-être plus hauts que de raison, et quelque part, on les overclock pour nous. Personnellement, je préférais avoir le choix de l'overclocker moi-même ou pas, plutôt que d'ici de devoir jouer l'inverse. On prend un processeur au final pour le redescendre à un niveau de consommation plus raisonnable, et on perd quasiment rien au niveau de performance. Puisque si on reprend le test du comptoir du hardware des Ryzen 7000, ils l'ont mis à jour hier d'ailleurs, avec les chiffres des processeurs à 65W ou à 105W, eh bien on s'aperçoit que malgré la consommation où il est, les performances changent pas énormément, même sur le 7950X. Quand on passe du stock à 105W, eh bien on perd 3% de performance. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de pousser tous ces nouveaux processeurs aussi haut pour grappiller le moindre % de performance ? Personnellement, j'ai envie de dire non. Et en gaming, c'est exactement la même chose. Qu'on limite les processeurs ou qu'on les laisse à stock, les performances restent plus ou moins identiques. Sur les nouveaux processeurs AMD, on a la possibilité de mettre le mode Echo, et je vous encourage vraiment à le faire si vous achetez un de ces nouveaux processeurs, puisque pour avoir testé la chose, ça ne change quasiment rien au niveau des performances. Par contre, on a un très très beau gain au niveau des températures et au niveau de la consommation aussi. Encore une fois, que ce soit Intel ou AMD ici, je pense qu'il faut vraiment arrêter cette course, enfin cette bataille de zizi, comme je le dis très souvent, ça en devient ridicule. Laissez la possibilité aux gens d'overclocker s'ils le veulent, mais sortez-nous des processeurs avec des performances très très proches au final, mais avec une consommation beaucoup plus maîtrisée. Ça évitera d'aller bidouiller dans le BIOS pour certains modèles ou de devoir utiliser des programmes pour brider les performances, enfin brider la consommation. Bon, c'est débile. L'autre gros point différenciant entre la nouvelle génération d'Intel et celle d'AMD, c'est la plateforme. Le coût de la plateforme dans son ensemble, c'est beaucoup moins cher de se fournir chez Intel sur cette génération pour le moment que chez AMD, puisque les prix chez AMD sont très clairement trop élevés. Tout simplement, que ce soit les processeurs ou les cartes-mères, faire le switch vers l'AM5, c'est vraiment très très coûteux. Alors les processeurs en eux-mêmes, je dirais que le 7950X, c'était OK jusqu'à ce que le 13900K arrive, pareil pour le 7900X, maintenant qu'il y a le 13700K en face, c'est quand même très très dur de justifier des prix pareils, d'autant plus que chez Intel, eh bien on peut s'équiper avec une carte-mère d'ancienne génération qui ne coûte pas très très cher la plupart du temps. Et chez AMD, au niveau des cartes-mères, pour l'instant, eh bien les moins chères, ce sont les B650 et à 240 balles le ticket d'entrée, ça fait quand même très très mal, d'autant plus que ce ne sont pas des cartes-mères absolument incroyables. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est dans l'ensemble. Par exemple, moi, pour faire mes tests, c'est la carte-mère que vous voyez ici, c'est du B650P. Alors ça ne change rien du tout au niveau des performances du processeur et du reste de la config. par contre, très clairement, au niveau des features sur la carte-mère, ça ne vaut pas les 250 euros demandés. On aurait dû avoir le X670 à ce tarif-là. Là, le B650, il faut vraiment que ça descende prix. Dans l'ensemble, toutes les cartes-mères à M5 actuelles, il faudrait qu'elles coûtent pas loin de 100 euros de moins. Alors je prends les prix chez Kessking puisqu'ils sont beaucoup plus intéressants en Allemagne actuellement qu'en France au niveau des cartes-mères et des processeurs, peu importe la marque. Les tarifs les moins chers, même chez Rue du Commerce, par exemple, sont quand même beaucoup plus chers que ce qu'on peut trouver en Allemagne, principalement sur les nouveaux processeurs puisque si on prend l'exemple du 13600KF, chez Kessking, c'est 360 euros et chez Rue du Commerce, on est à 400 euros. Ce qui fait que même avec les frais de port, le processeur coûte à peu près 30 balles de moins qu'en France. C'est la même chose avec le 13600K, 436 euros environ en France, là où chez Kessking, on est à 389. Encore une fois, on peut économiser facilement 35-40 euros en l'achetant en Allemagne plutôt qu'en France, c'est quand même un petit peu dommage. Par contre, si on fait du Intel versus AMD au niveau du prix des processeurs, ce qu'on note aussi, c'est que le 7600X est plus ou moins au même niveau de prix que le 13600KF et au niveau des performances, alors en jeu, c'est au final plutôt proche. Par contre, en applicatif, le 13600KF fout quand même une sacrée claque au 7600X qui est juste beaucoup trop cher et le 13600KF mais même un taquet au 7700X qui coûte quand même pas loin de 500 balles actuellement. Il le rend juste inintéressant totalement ces deux processeurs. De toute façon, ça fait depuis qu'ils sont sortis que je le dis, ils sont beaucoup trop chers. Le 7600X, comme on l'avait dit à l'époque et comme on l'avait entendu dire, on avait eu un petit espoir avant la sortie, 230 dollars, ça aurait été plutôt correct et le 7700X à 300 dollars, ça aurait été bien aussi. Bon, force est de constater que ce n'est pas ce qu'on a retrouvé mais là, je pense que très clairement pour amener, il va falloir se repositionner à un moment ou à un autre. Alors, ils ne vont certainement pas baisser les prix des processeurs qui sont déjà sortis mais on risque de voir apparaître les 7700 non-X et les 7600 non-X également et pourquoi pas aussi du 7900, ce n'est pas impossible non plus. Et il y a déjà des rumeurs qui vont dans ce sens-là. Le 7700 pourrait sortir à un moment ou à un autre avec une consommation de 65 watts au lieu de 105 et comme on l'a vu juste avant au niveau des performances, ça ne changera rien du tout. Après, à quel tarif AMD va décider de le mettre puisque le 7700 et que c'est 400 dollars, le 7600 et que c'est 300, 350 dollars, ça ne le rendrait pas vraiment beaucoup, beaucoup plus intéressant que le tarif que l'on a actuellement. Enfin, ça ne le rendrait pas plus intéressant face aux 13600K. Et c'est intéressant de voir d'ailleurs, c'était qu'Epiphanie sur Twitter qui suit un petit peu les ventes de plateformes et de processeurs dans les boutiques en Allemagne. Alors, ça va être très petit pour vous, mais en gros, je vais vous le détailler. On voit que la semaine dernière, par exemple, au moment de la sortie des nouvelles générations de processeurs Intel, eh bien, c'est le 5800X 3D qui occupe la première place des ventes avec 1020 ventes et en dessous, c'est que des Ryzen de génération précédente. On a le 5800X 3D en premier, le 5800X en second, le 5600 en troisième, après, c'est le 5700X, 5600G. Le premier processeur d'Intel arrivé, c'est le 12400F au moment de la sortie de la génération 13. C'est quand même le 12400F qui arrive devant et la plus belle vente des générations 13, eh bien, c'était le 13900K avec 250 ventes et ensuite, le 13600K avec 160 ventes. Dans l'ensemble, ce qui est intéressant de noter, eh bien, c'est que depuis la sortie de ces nouveaux processeurs, eh bien, la plateforme AM4 se vend comme des petits pains. 3940 ventes de processeurs sur l'AM4, 1745 sur le socket 1700, l'AM5, 320 ventes, ce qui est absolument ridicule puisque c'est à peu près le même niveau de vente que les anciennes générations de chez Intel. Alors, il y a plusieurs explications pour ça, tout simplement, parce que, bon, on l'a vu, le 5800X3D en gaming, ça nous offre plus ou moins les mêmes performances que la nouvelle génération de processeurs et quand on est déjà sur une plateforme AM4, eh bien, c'est très simple de juste changer le processeur pour acheter le 5800X3D. Si on est déjà équipé en AM4, c'est ce qui coûte le moins cher pour un upgrade de processeur et on est tranquille pour un bon moment. Par contre, si on est déjà sur un génération 12 chez Intel, cette génération 13 n'a quasiment aucun intérêt à part si on veut plus de performances en applicatifs où là, effectivement, un upgrade pourrait être intéressant mais dans l'ensemble, la plupart du temps, cette génération 13, c'est quasiment juste de la génération 12 overclockée avec quelques toutes petites améliorations puisqu'au niveau de l'IPC, au final, de ce qu'on a vu dans les tests, ça ne change pas grand chose principalement en jeu. Et la M5 se vend pas très bien mais ça, bon, c'est pas vraiment surprenant quand on voit le prix de la RAM, de la carte mère et du processeur, c'est normal que ça ne se vende pas bien. Malgré tout, je ne suis pas persuadé qu'AMD soit mécontent de la situation puisque tous les processeurs d'ancienne génération, tout ce qui est AM4, ça se vend comme des petits pains. Eux, ils continuent de vendre énormément de processeurs. Je pense que ça ne leur pose pas de gros soucis et puis ça permet de liquider les stocks pour peut-être par la suite vendre et proposer des processeurs en AM5 pour un petit peu moins cher que ce que ça coûte actuellement, baisser le prix des cartes mères et tout ça, là, c'est un petit peu la grande braderie sur l'AM4 et on commence à voir aussi par exemple que les cartes mères en AM4 sont de plus en plus difficiles à trouver et les prix ont tendance à repartir à la hausse puisque justement, en ce moment, ça se fait dévaliser. Et une fois qu'on a vu tout ça, ce qu'il est important de retenir, je pense, c'est qu'au niveau des recommandations pour les plateformes d'entrée de gamme, c'est exactement la même chose qu'avant, ça fait plusieurs mois que je le dis, mais ça n'allait pas changer et ça ne change pas. En AM4, si vous êtes déjà équipé en carte mère, que vous avez un Ryzen 2000 ou 3000, eh bien, passez par exemple sur un 5600 quand il est proposé à un bon prix, ça peut être un upgrade tout à fait intéressant. Et si vous voulez les meilleures performances possibles en gaming sur l'AM4, eh bien, le 5800X3D, c'est ce qui vous coûtera le moins cher et ça vous évitera de changer la plateforme dans son ensemble, il y a juste à changer le processeur et le 5800X3D, ça peut tourner même sur des cartes mères complètement éclatées puisqu'il consomme vraiment pas grand chose. Par contre, est-ce qu'il faut partir sur une nouvelle plateforme en AM4 tout racheter de zéro ? Ben là, ça dépend des prix que vous pouvez avoir. Est-ce que c'est plus intéressant ou pas que la plateforme 1700 d'Intel ? Ça va dépendre de ce que vous allez acheter, mais dans l'ensemble, si je devais monter une nouvelle config, j'aurais plus tendance à partir sur du Intel puisque je pense que c'est plus intéressant et ça vous offre plus de possibilités d'upgrade possibles par la suite si jamais vous en avez besoin. le socket 1700 peut être plus intéressant à ce niveau-là. Et la M5 dans tout ça ? Alors, la M5 c'est un petit peu plus compliqué actuellement puisque à part si vous avez vraiment besoin de grosses grosses performances en applicatif, celle-ci pour du gaming n'a pas grand intérêt puisque bon, en gaming, on a vu que chez Intel c'était kiff-kiff. On a vu aussi que si vous êtes déjà sur la M4, le 5800X3D ça offre plus ou moins les mêmes performances. Pour l'instant, la M5, vu le tarif qui est demandé, c'est pas intéressant. Par contre, l'avantage de la M5, c'est que dans le temps, ça pourrait devenir plus intéressant puisqu'on sait qu'AMD a annoncé supporter la M5 jusqu'au moins 2025. La grosse question ici, c'est combien de générations de processeurs ça représente ? On sait qu'on aura Zen 5, par contre au Zen 6, il n'y a rien de sûr. Pour l'instant, ça serait juste une génération en plus de confirmée après Zen 4. Est-ce que c'est suffisant pour se dire je pars plutôt là-dessus pour me dire que plus tard, j'aurai peut-être un upgrade ? Difficile à dire. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on aura du Zen 4 X3D et du Zen 5 X3D aussi et dans cette optique-là, AM5, pourquoi pas ? Mais si vous achetez du coup de la M5, autant attendre quelques mois pour voir justement si les nouveaux processeurs X3D sont très intéressants ou pas du tout puisque bon, le X3D sur la génération 5000, c'était vraiment plutôt pas mal. sur la génération 7000 pour l'instant, on ne sait pas ce que ça va donner, on a juste quelques rumeurs comme quoi ça fonctionnerait plutôt pas mal mais on va attendre de juger sur pièce. Et comme bien souvent quand vous allez acheter quelque chose dans le matos PC, la grosse question à se poser c'est qu'est-ce que je vais faire de ce matos ? Acheter le plus gros truc disponible à l'heure actuelle pour dire d'acheter le plus gros, la plupart du temps, ça ne sert pas à grand chose. Si vous achetez un 13900K juste pour jouer, c'est un petit peu gâcher de l'argent puisque bon, déjà, le 13700K fera exactement la même chose pour moins cher déjà de base et ce n'est pas les 4 petits corps en plus qui vont changer quoi que ce soit. Chez AMD, c'est exactement la même chose sur la plateforme AL5, tous les Ryzen 7000 nous offrent quasiment exactement les mêmes performances en jeu à très peu de choses près. Ce qui fait que si vous prenez un 7600X ou un 7950X pour du gaming uniquement, il n'y a aucun intérêt d'acheter le 7950X par exemple. Le processeur qui me paraît le plus intéressant à l'heure actuelle dans la gamme d'Intel, c'est le 13600KF qui propose des performances vraiment excellentes en gaming et aussi en applicatif puisqu'on tourne aux alentours des performances en appli d'un 5950X par exemple et on n'est pas très très loin du 12700K de la génération précédente. Dans l'ensemble, c'est plutôt un bon compromis. Le tarif est acceptable puisqu'on est en dessous des 400€. C'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Par contre, je vous rappelle aussi que la gamme 13000 chez Intel n'est pas encore sorti en intégralité et on pourra aussi avoir des 13600KF ou même le futur 13400F qui pourrait être très 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 intéressant au niveau du performance prix. Par contre, comme on l'avait déjà vu par le passé, les 13000 non-K ne seront pas forcément du Raptor Lake. Il y aura aussi du Alder Lake renommé en génération 13000. Donc c'est la génération 12 renommée en 13. On a vu qu'au niveau des performances, la plupart du temps, ça ne changeait pas grand-chose de toute façon. Par exemple, le 13600 non-K, ce serait toujours un 6 gros corps plus 8 petits corps, donc toujours nos 20 threads. Par contre, on aurait une fréquence plus basse et pas d'overclocking possible avec une consommation limitée à 65W. Mais dans l'ensemble, les performances devraient être vraiment très proches du 13600KF actuel. Le 13500, ce serait la même chose que le 13600 avec des fréquences légèrement plus basses. Le 13400F, par contre, au vu des specs annoncés ici, 6 gros corps plus 4 petits corps avec une fréquence en boost similaire aux 12600K actuels. Ce qui voudrait dire que le 13400F, ce serait ni plus ni moins qu'un 12600K qui devrait coûter moins cher. Ça pourrait vraiment être le bon processeur, celui le plus intéressant de la gamme. S'il est proposé aux alentours des 200 balles, ce serait vraiment une excellente affaire. Par contre, en ce qui concerne l'i3, on n'a pas vraiment de changement par rapport à la génération précédente. Ce qui est un petit peu dommage, on reste toujours sur un 4 corps 8 threads. On aurait aimé avoir soit 6 gros corps et 0 petits corps, ça aurait été vraiment un très 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 bon processeur. Ou juste un 4 corps avec 4 petits corps, ça aurait été plutôt cool aussi. Ce qui fait que là, par contre, le 13100F, c'est juste ni plus ni moins qu'un 12100F avec des fréquences légèrement plus élevées. À part si c'est proposé exactement au même tarif, il n'y a pas grand intérêt à attendre ce 13100F plutôt que le 12100F actuel. Bref, tous ces nouveaux processeurs, alors, de très bonnes performances dans l'ensemble, particulièrement en applicatif, pour le gaming, au final, je trouve que c'est quand même pas vraiment la révolution. Peut-être que le futur 7000X 3D offrira vraiment un gap de performance avec ce que l'on a là pour l'instant, mais c'est pas gagné non plus. Et comme je le dis très régulièrement, pour du gaming pur, un 5600F ou un 12400F à l'heure actuelle, ça fait largement le taf pour la plupart des utilisateurs. Et comme d'habitude, il est plus intéressant de mettre 100 balles ou 200 balles de plus dans la carte graphique si ça vous permet de passer d'une gamme à une autre, plutôt que de prendre un processeur plus puissant. En gaming, ce sera beaucoup plus bénéfique. Donc bref, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui pour toutes les sorties de ces nouveaux processeurs. Je reviendrai en détail un petit peu plus sur le 7700X quand le test sortira très probablement cette semaine, dans quelques jours. Et le 13600KF quand je l'aurai reçu puisqu'il se promène actuellement depuis l'Allemagne, je l'attends. Et le test devrait arriver probablement la semaine prochaine lui aussi. Sinon, comme d'habitude, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Bisous à la prochaine, salut !